Merci, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde, la production au féminin. J'aimerais peut-être qu'on commence par parler de manière un peu générale du métier de productrice, parce qu'effectivement on a l'habitude dans ces rencontres de parler avec principalement des acteurs, des réalisateurs. Marie Castille, vous êtes également vos réalisatrices. D'ailleurs on peut peut-être rappeler que votre film Divertimento qui est sorti récemment est toujours à l'affiche en Suisse romande, du même que du côté de Box Production, le film que vous avez produit Last Dance avec François Berléand est aussi actuellement encore à l'affiche dans les salles romandes. C'est toujours bien de le souligner. Effectivement peut-être que dans la tête du grand public, producteur est souvent égal producteur, productrice, égal argent. Quand les gens voient producteur, associé, productrice, associé, exécutif, ils ne savent pas trop vraiment ce que ça signifie, parce qu'on s'attarde toujours sur un film d'eux et sur le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, j'aimerais peut-être à tour de rôle que vous nous fassiez une petite définition, enfin comment vous envisagez votre profession de productrice. Allons peut-être dans l'ordre en commençant par vous Virginie. C'est compliqué de savoir réellement la différence entre un producteur associé, exécutif ou tous les différents termes. C'est un peu un fourre-tout. Donc après je pense que c'est quelque chose d'assez personnel quand on produit. Pour moi c'est avant tout trouver un sujet qui me touche énormément et que je puisse espérer qu'il va toucher d'autres personnes. et le rapport vraiment avec le réalisateur qui va amener ce projet. Et ensuite c'est pouvoir lui donner tous les éléments dont il aura besoin pour faire son film. Voilà, moi c'est la manière que je l'envisage. Et tous les problèmes d'argent, normalement il ne faut pas en parler au réalisateur, il faut le laisser. Non mais c'est important parce que sinon si on commence à se poser des questions, si on tourne dans tel endroit, ça va coûter trop cher, etc., on coupe à la création. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que j'envisage mon métier. Merci. Alors je pense que je peux être dans le prolongement de ce que vous dites. Donc pour moi, effectivement, il y a une dimension qui a déjà été évoquée, je pense, d'accompagnement. Bien sûr, il y a le choix du projet, il y a le, comment dire, comment choisir des projets et dans quelles intentions, pour quel marché, pour quel public, pour dire quoi. Donc on dirait une réflexion d'abord qui se situe sur l'éditorial. Et ensuite, une fois ce choix fait, c'est vraiment accompagner les scénaristes, les réalisatrices, les réalisateurs dans tout le long du processus de développement d'un projet. Et ensuite, évidemment, il y a le côté, il y a le côté argent quand même. Donc comment financer tout ça, comment trouver l'argent et voilà. Mais c'est vrai que la question, je pense, éditoriale de l'accompagnement, pas seulement du réalisateur et de la réalisatrice, mais aussi d'un ensemble quand même de gens. Donc le métier du producteur, c'est aussi une question de productrice, c'est une question de gestion d'un collectif quand même, d'un collectif qui fait un film. On ne fait jamais un film tout seul, c'est vraiment un travail d'ensemble. Et voilà, et donc la question quand même de comment orchestrer tout cela au mieux est une question qui demande un certain nombre de réflexions de la part d'une productrice. Pardon, j'essaie de mettre ça au féminin parce que c'est vrai que souvent encore, on dit que réalisateur, pas réalisatrice et tout ça. Et je pense que c'est important de s'habituer à le faire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je pense qu'effectivement, oui, tout part, et c'est comme ça que j'ai commencé le métier, d'abord de productrice, puis de scénariste, puis de réalisatrice, puis les trois. C'est effectivement une histoire, c'est tout d'un coup lire une histoire, entendre une histoire, voir un article, rencontrer quelqu'un qui vous raconte quelque chose et vous vous projetez en tant que spectateur déjà. Et vous dites, ah, j'ai envie de voir cette histoire sur un grand écran. Moi, c'est comme ça toujours que les choses ont commencé. Et donc d'abord, en tant que productrice, c'était, alors, qui va pouvoir écrire cette histoire ? Qui va pouvoir le réaliser et mettre ensemble le projet ? Et donc, c'est l'histoire, oui, et surtout l'attention du spectateur. Est-ce qu'il y a un public pour cette histoire ? Quel public ? C'est-à-dire vraiment se projeter par rapport au public, parce que je pense que c'est ça aussi la responsabilité d'un producteur, même quand, justement, un auteur, un réalisateur vient pour lui raconter une histoire et de se dire, est-ce qu'il va y avoir le public pour ça ? Quel public ? Et puis, donc, est-ce qu'il va y avoir... Quel financement va être en face de ce public, de ce potentiel de public ? Parce qu'effectivement, ensuite, il y a le problème de financement. Alors, quand on se produit soi-même, c'est difficile de ne pas penser à l'argent. On y pense, je ne le partage pas dans le processus de création, mais c'est sûr qu'on y pense. Non, mais je sais, mais quand on fait les deux, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, malheureusement. Et on aimerait bien, parfois, que ce soit quelqu'un d'autre qui y pense pour soi. Mais c'est aussi, voilà, le réseau qu'on construit, savoir quels guichets, on appelle les guichets, ceux, les chaînes, les distributeurs, ceux qui vont pouvoir accompagner et faire en sorte que, encore une fois, par rapport à l'auteur, par rapport au réalisateur, quand on les produit, eh bien, ils vont pouvoir, justement, accomplir, réaliser leur vision et qu'on va les accompagner le mieux possible pour qu'ils réussissent à faire cela. Tout en ayant cette relation, c'est vrai que moi, j'ai souvent été un peu surprise du fait que le public ne connaît pas le métier de producteur. C'est effectivement juste une question d'argent, mais l'accompagnement, l'équipe qu'il y a avec un auteur, un réalisateur, la confiance qu'il doit y avoir aussi entre les deux, l'échange et le respect qu'on doit avoir mutuellement, tout ça est très important, encore une fois, pour arriver à livrer au public un film, bien que le public, on espère toujours, va aimer. En fait, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant s'applique aussi à mon métier de productrice. Je travaille au Québec, donc c'est un marché différent, c'est un tout petit marché, parce que même si je fais des films en langue française, même pour la France, ce sont considérés comme des films en langue étrangère qui doivent être doublés en français, parfois, et sous-titrés généralement. Peut-être aussi parce que je viens de, on va dire, d'un marché qui est tout petit, au Québec, on a tendance, les productrices et producteurs, à s'associer à des réalisateurs, réalisatrices et à les suivre. Quand je pense un peu aux autres productrices et producteurs qui m'entourent, c'est vraiment un peu la façon de faire. On choisit quelqu'un et on l'accompagne à travers sa carrière, parfois pour quelques films, parfois pour tous ses films, puis de la manière un peu comme vous en avez parlé déjà, en créant, en mettant une équipe autour du scénariste de la... Non, je parle féminin. De la scénariste réalisatrice, parce qu'il y a aussi une particularité au Québec que la plupart des cinéastes écrivent eux-mêmes leurs propres scénarios. On vient d'une culture du cinéma direct. Donc, il n'y a pas vraiment encore de culture de scénarisation qui s'est établie au Québec, je trouve. Je ne sais pas comment c'est en France. Je pense que c'est déjà plus développé. Aux États-Unis, c'est carrément une profession qui est reconnue puis je pense qu'il peut être absolument viable. Je pense que les scénaristes au Québec ont tendance à avoir beaucoup de mal à vivre de leur écriture. Puis, donc, pour toutes ces raisons, on a surtout des scénaristes réalisatrices. Il y a beaucoup de productrices aussi au Québec. C'est quelque chose qui existait avant moi. En fait, je n'ai pas commencé à produire parce que je voyais des modèles de productrices féminines. J'ai commencé à produire parce que j'avais un amour du cinéma. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que... Bon, après avoir réalisé qu'il y avait des acteurs quand j'étais très jeune, après avoir réalisé un peu plus tard qu'il y avait des réalisateurs, quand j'ai appris que produire était un métier, je me suis dit « Eureka! » C'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. Je ne peux pas croire qu'on va un jour me payer pour ça. Puis, j'ai fait des études... J'avais fait des études d'universitaire en psychologie. Quand j'ai décidé de devenir productrice, c'était très naïvement. Je n'avais aucune connaissance du métier. On m'a refusé à la seule école, le seul programme de production qui existe à Montréal. Donc, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué. Je pense que ça fait un petit peu le tour, en plus de ce qui a été dit jusqu'à ma vie. C'est ça que vous parliez d'accompagnement, de compagnonnage. Effectivement, vous savez, Xavier Dolan, avec lequel vous travaillez depuis très longtemps. Virginie, avec Luc Besson. Elena, vous travaillez... J'ai parlé de Last Dance Delphine, Le Hérisset, que vous avez accompagné depuis le début. Vous êtes en train de monter sa première série, Les Indociles. Marie Castille, en plus de vos films, vous avez produit deux films de Lucien Jean-Baptiste, deux films d'Antoine Decaune. Et c'est important d'avoir comme ça toujours une relation un petit peu sur le temps, parce qu'on se connaît. La productrice connaît bien le réalisateur, vice-versa. Et c'est plus simple. C'est important d'avoir vraiment comme ça ce lien. Tu veux commencer, Alize ? Je pense que... Une des choses, parce qu'on parle d'accompagnement et tout, je pense que l'essentiel dans la production, c'est le rapport humain. C'est, je pense, 90% du travail, c'est celui-là. C'est de gérer l'assistant, c'est de gérer le chef opérateur, parce qu'il y a beaucoup d'égo dans tout ça. Et donc, c'est vraiment ce rapport du matin au soir, du soir au matin, d'échanges constants. Donc, c'est vrai que quand on a la chance, avec un réalisateur ou une réalisatrice, de faire un film et que ça se passe bien, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir continuer ce travail. Je pense qu'il y a aussi un point important pour moi, c'est aussi de laisser une certaine liberté, de ne pas forcer les gens de leur dire, on a fait un film ensemble, donc on va faire tous les films ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle envie humaine, de rapport humain. Voilà. Et si je peux rajouter juste une chose, parce que vous m'avez mis en productrice de l'Ubesson, mais j'ai produit deux films de Vincent Pérez, le président du festival. C'est le premier. Oui, mais c'est important, c'est comme ça qu'on crée des liens qui sont là. Voilà. Le tout premier s'appelait Peau d'Ange, et le deuxième s'appelait The Secret. Voilà. Oui, alors, je pense effectivement que le travail dans la continuité avec une réalisatrice et une réalisateur est important, et que souvent, ça se fait comme ça, comme c'était dit sur un film, deux films, trois films, quatre films, et peut-être plus, enfin voilà, ça dépend je pense de toute une série de facteurs. Je pense que comme c'est assez, comment dire, il y a quelque chose d'assez délicat à trouver dans l'équilibre des rôles, dans l'entente, c'est un peu comme un mariage, toute proportion gardée, comme un couple, et c'est vrai que des fois, ça peut durer longtemps, des fois un peu moins, et sur la durée, je pense que ça permet d'apprivoiser, on fait toujours des erreurs, on fait toujours, quand à la fin d'un film, on se dit toujours, ah, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire différemment, là, là, il y a une marge de progression, et je pense que le travail sur le long terme permet effectivement d'avoir ce plaisir d'aller plus loin ensemble. Après, je dirais que pour le cinéma, ça fonctionne souvent comme ça, peut-être dans des autres types de formats audiovisuels, comme la série, peut-être il y a un peu plus d'interchangeabilité, on va dire, dans le sens que le réalisateur est peut-être moins au centre, et la réalisatrice est moins au centre du processus, donc, voilà, l'importance comme ça d'un travail sur le long terme est peut-être moins là. Chaque film est tellement une expérience unique. Moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé produire un premier film, et en fait, vous parliez de, vous évoquiez Lucien Jean-Baptiste, Lucien Jean-Baptiste, acteur, qui avait joué dans un film que j'avais produit aussi, et qui un jour me raconte comme ça, une histoire, ce qu'on était devenu ami, qui s'était passé dans son enfance, de sa maman, etc., et je l'écoute, je l'écoute, et au bout d'un moment, je lui dis, mais Lucien, c'est un film, ça, il faut qu'on fasse un film de ça, et Lucien n'avait d'abord jamais envie de devenir réalisateur, n'avait jamais rien tourné en tant qu'en réalisateur, un court-métrage, etc., et il me dit, mais moi, je ne suis pas capable, je lui dis, mais déjà, on va écrire, et puis ensuite, voilà, on va voir, mais écrivons déjà, donc on a écrit un film qui s'appelle « La première étoile », et je lui ai dit, mais voilà, je vais mettre une équipe forte autour de toi, et il faut que ce soit toi qui réalises ce film, parce que, voilà, c'est ton histoire, et ça, pour moi, il n'y a rien de plus excitant que de faire ça, parce que, surtout, en plus, quand le film a le succès que le film a eu, et que, tout d'un coup, eh bien, on a révélé un talent, un réalisateur, et ça, c'est vraiment très agréable, sachant que, par rapport au métier de producteur, sur le début de cette table rectangulaire, et pas ronde, il y a une notion, je trouve, que non seulement le public, mais surtout aussi ceux qui font partie du métier du cinéma, ne prennent pas, ou ne connaissent pas, ou, je trouve, ne respectent pas assez, c'est la notion du risque que le producteur prend, parce que, dans le métier du cinéma, celui qui, je trouve, prend le plus de risques, c'est le producteur, parce que, quand on commence une histoire, quand on fait écrire une histoire, quand tout ce qu'on appelle la partie développement, eh bien, souvent, c'est une partie où on va sortir du financement soi-même, alors où on va l'emprunter, mais donc, eh bien, c'est le producteur qui emprunte l'argent pour faire avancer un projet, et puis, eh bien, il se peut que le projet ne se fasse pas, il se peut que, eh bien, on reste avec cette partie en risque, et contrairement à d'autres métiers aussi, où, eh bien, comme le distributeur, qui prend des risques aussi, quand il accompagne un film, qu'il sort un film, il a quand même aussi des aides, surtout en France, qui lui permettent de ne pas couler, alors que c'est moins le cas pour le producteur. Donc, il y a vraiment une notion de risque chez le producteur, d'un moment donné, de dire, on y va, même si on n'a pas tout le financement, et on se dit, on espère que le film va marcher, et il y a une notion de risque que je trouve très importante, et qu'on ne connaît pas assez, je trouve, chez le public. Je ne me souviens plus de la question. C'était l'importance... On a tellement... On en était à l'accompagnement, en fait, et vous, effectivement, c'est Xavier Dolan que vous accompagnez depuis longtemps, c'était ça l'importance de créer ces liens et d'accompagner quelqu'un pour le long terme. Avant d'accompagner Xavier Dolan, j'ai accompagné beaucoup de cinéastes, dont c'était les premiers films. J'ai fait beaucoup de courts-métrages. Au début, c'est un peu comme ça que j'ai appris le métier. Puis après, j'ai fait plusieurs premiers films. Puis quand j'ai rencontré Xavier, c'était un peu une grande histoire d'amour, un peu comme vous disiez, un mariage, tout ça. Mais évidemment, on ne se promet pas de faire tous nos films ensemble quand on se rencontre. Puis avec Xavier, ce que je lui ai toujours dit, c'est que tant qu'on s'aimera, on avancerait ensemble. Puis c'est vrai que c'est beaucoup de travail humain. Et moi, personnellement, ce qui m'a énormément aidée dans ma carrière, c'est un bon psy. Parce que c'est vraiment bien d'être très solide, je crois, humainement, émotionnellement, au niveau de tout. C'est très bien d'être équilibré psychologiquement pour pouvoir accompagner toutes sortes de gens, toutes sortes d'égos. Les artistes sont généralement fragiles aussi quand ils sont en plein développement, production, post-production. En fait, ils sont toujours nerveux parce que c'est... Quand ils présentent le film, ils sont nerveux. Donc, c'est vraiment pas mal d'avoir un bon psy. Puis sinon... Bon, je sais pas où j'amène la discussion, mais... Mais oui, c'est ça. Puis sinon, avec Xavier, bien, j'ai une société de production. Donc, avec lui, on parle d'argent parce que je sais pas comment c'est... Bien, aux États-Unis, c'est différent, mais en France et au Canada, je crois que la façon de gagner sa vie comme producteur puis la façon aussi que la boîte fasse des sous pour avoir peut-être une équipe ou quoi que ce soit, c'est vraiment à même le budget de production. C'est des pourcentages du budget qui sont préétablis. Puis souvent, on va réinvestir comme producteur, donc il y a la notion de risque. Mais il y a un moment où tu te dis, OK, bien là, peut-être faudrait que je fasse un peu d'argent sur les films que je produis parce que la notion de rentabilité d'un film, elle n'est pas très simple. Un film qui marche bien au Québec, c'est peut-être un film qui va rapporter aux producteurs, je ne sais pas, un demi-million de dollars canadiens sur plusieurs années parce qu'il y a des distributeurs qui vont, c'est peut-être un peu compliqué là où je m'en vais, mais il y a des distributeurs qui vont injecter de l'argent, c'est comme une avance sur les recettes qu'ils vont faire, donc qui vont se rembourser avant nous. Il y a les exploits anti-sales qui vont toucher 50 % des entrées. Il y a ensuite ces distributeurs ou ceux qui font les ventes à l'international donc se remboursent leurs avances mais prennent aussi une commission donc c'est très long avant que ça redescende. Puis quand ça redescende, nous, on doit partager ce qui revient avec les investisseurs publics parce que le cinéma, en tout cas au Canada, c'est principalement du financement d'État. Donc, ça arrive souvent que le seul moyen de faire de l'argent ce soit à même le budget et ça arrive très souvent qu'on remette l'entièreté de nos cachets. Puis avec Xavier, j'ai toujours été très claire qu'il y a un moment où je peux réinvestir un certain montant mais il y a un moment où il faut qu'on le fasse tous les deux. Puis c'est arrivé très, très, très souvent. Je pense que Xavier n'a pas vraiment gagné sa vie de ses films. Il a gagné sa vie de ses partenariats avec des marques en fait, beaucoup plus que par son travail de cinéaste puis c'est la même chose pour sa série. Puis j'imagine, je pense que Virginie t'a fait des films avec des beaucoup plus gros budgets mais nous, c'est pratiquement toujours qu'on se retrouve avec des budgets limités puis où on doit couper ou puis que... Je pense que c'est comme ça aussi pour tous les cinéastes. Je pense à Denis Villeneuve qui est un ami qui est aussi en tout cas qu'on connaît bien qui fait Dune et qui sur Dune 1 se fait... Tu sais, à un moment pendant la production, la pré-production, on lui dit tu dois couper plusieurs millions si tu veux tourner. C'est quand même assez fréquent parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'oeuvres. On prendrait toujours plus de temps, plus d'argent pour que les costumes, les décors correspondent davantage à la vision de la cinéaste, de la cinéaste. Donc, c'est ça. Je pense que... Je ne parle plus vraiment d'accompagnement, mais en gros, je pense que je peux continuer à travailler très longtemps avec quelqu'un avec qui je peux continuer à grandir dans la création. puis dans le cas de Xavier, c'est bien parce qu'on se parle de tout puis je pense qu'on continue à grandir ensemble dans notre collaboration. Puis là, j'accompagne aussi Monia Chokri depuis quatre films maintenant. Puis là, je commence à faire des copros minoritaires puis c'est assez intéressant aussi de venir en coproducteur minoritaire sur... Dans ce cas-ci, c'est un film français de Bertrand Bonello. Puis c'est un apport qui est plutôt financier. C'est un peu compliqué. Il y a des questions de pointage et tout. Mais encore une fois, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec lui. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Voilà. Moi, j'aimerais bien peut-être rebondir sur une ou deux choses si possible. Moi, je trouve intéressant cette question que dans l'accompagnement, il y a aussi un accompagnement qui a affaire avec l'argent finalement. C'est vrai que... C'est vrai qu'en partie, c'est vrai qu'on essaie de ne pas trop parler d'argent avec les réalisatrices, les réalisateurs et les scénaristes. Mais en même temps, face au processus de fabrication d'un film, il y a toujours des arbitrages à faire tôt ou tard. Enfin, il y a des choses... Voilà. Il y a tout le temps des arbitrages à faire. Et les arbitrages, il y a quand même sans un arbitrage... Ce n'est pas seulement l'argent, c'est qu'est-ce que l'argent représente en termes artistiques. Donc, il y a en tout cas une dialectique à voir entre le financement et l'artistique tout le temps. Et je pense que c'est vraiment la caractéristique, la particularité des choix qu'on a souvent à faire, qui ne se font pas... Ce n'est pas le producteur. On a souvent cette idée un peu du méchant producteur qui vient dire non, non, mais ça, oui, non. Ce n'est pas du tout ça dans la réalité. C'est vraiment un métier de médiation continuelle. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est vraiment la question qu'on n'est pas seul non plus. On fait souvent des coproductions, on a des partenaires financiers qui ont aussi leur mot à dire sur ce qu'on est en train de fabriquer, leur point de vue. Donc, bien sûr, il y a à la fois toute une équipe à gérer le film à faire, mais aussi le point de vue des autres financiers qui rentrent en ligne de compte. Et dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment le métier de producteur, c'est un grand métier de médiation tout le temps. Enfin, on est tout le temps en train de collaborer avec des gens très différents et avec des fois aussi des attentes qu'il faut mettre ensemble. J'ai peut-être l'impression qu'en quelques années, votre profession de productrice a peut-être changé, évolué, il y a différents facteurs. Peut-être à tout ce qui est lié, on y viendra, mit tout, la représentation à l'écran, mais aussi derrière l'écran dans tous les métiers de long, en même temps. Il y a aussi l'avènement peut-être des plateformes, on l'a vu avec le Covid, qui deviennent de plus en plus intrusives, qui sont de plus en plus présentes chez les gens. On voit qu'il y a des signes de reprise actuellement qui sont assez encourageants, le voilà dans les festivals, dans les salles. Je crois que le film par exemple de François Ozon a extrêmement bien démarré cette semaine, donc il y a des signes. Et peut-être qu'il y a aussi cette question, vous parliez des guichets, Marie Castille, où aller chercher l'argent ? Est-ce qu'en fait les plateformes qu'on oppose souvent encore au cinéma, à la salle, on vient de voter en Suisse la loi pour le cinéma, donc à partir du 1er janvier, 4% d'obligation pour les plateformes d'investissement dans la production suisse ? En France, je crois que c'est 20% sauf erreur. Alors, je n'ai aucune idée au Canada. On n'en a pas ça. Vous n'avez pas encore. Mais est-ce qu'en fait toute cette mutation, les plateformes plutôt que l'opposé, est-ce que votre métier est transformé mais qu'il y a quand même des bonnes choses à en tirer en fait et qu'on arrête de poser en disant voilà, le cinéma est en train dans la salle de mourir peu à peu par rapport aux plateformes et en fait, non, ça se transforme et il y a des points positifs peut-être en tirer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je commence encore ? Comme vous voulez. L'en-ci. Démarrez. Moi, je veux. Bon, c'est une question qui est très large. Très large. Je dirais, bien premièrement, je pense que, bon, moi, je ne suis pas puriste en ce sens que je pense que le cinéma, c'est génial, si tu peux être vu sur le grand écran, mais je pense que je préfère que le cinéma soit vu, point. Est-ce que je devrais dire ça? Mais bon, non, j'adore le grand écran. Mais je pense quand même que le plus important, c'est que le cinéma soit vu. Je suis aussi fan de contenu télévisuel, personnellement, puis je viens de produire une série avec Xavier Dolan, qui fonctionne super bien, puis je pense avec laquelle on n'a pas trop, on ne s'est pas trop soucié des codes télévisuels. Il a fait une œuvre selon vraiment ses envies et sa connaissance du médium. Je pense que, encore une fois, c'est différent dans tous les territoires. j'en parlais avec Marc Castille tout à l'heure, aux États-Unis, les salles ferment. C'est très triste. Je pense qu'au Canada, il y a encore des salles, mais l'offre est vraiment limitée. On peut difficilement trouver des films d'auteurs ou moins commerciaux. Les salles vont plutôt prendre des films américains. Puis s'ils prennent des films d'auteurs, je vais les appeler comme ça, ils ne vont pas forcément les garder en salles très longtemps. Ce qui serait peut-être le seul moyen que ces films-là soient vus parce que c'est souvent des films qui vont bénéficier grandement d'une bouche à oreille. Après, je pense qu'en France, j'ai l'impression que le modèle est super parce que je sens qu'il y a encore le choix, mais peut-être que c'est ma vision très idéalisée de la France. donc je dirais que l'important c'est que le choix reste puis après que peut-être on revoit la manière de mesurer le succès d'un film à travers les entrées, le box-office parce que je pense que c'est plus tout à fait juste comme barème de mesure, comme mesure. je pense que je vous laisserai aller parce que... Non, mais alors on parlait justement des États-Unis, moi j'y étais la semaine dernière et je me suis dit, je suis allée au cinéma, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du cinéma là-bas et je me suis dit quelle chance quand même on a en Europe particulièrement en France quand même par rapport à tout ce qui est fait pour que le cinéma continue d'exister et culturellement c'est vrai que c'est certainement même si pour beaucoup de spectateurs le cinéma américain c'est quelque chose de très symbolique mais pourtant je pense que culturellement en France notamment l'art en général et le cinéma en particulier c'est quand même quelque chose de très lié à notre société à notre pays et que je vois là effectivement les entrées qui repartent en France comment on doit aussi s'adapter par rapport à tout ce que le Covid a changé dans les habitudes du public et donc il faut qu'on y fasse attention par rapport justement au plaisir que le public doit avoir en retrouvant une salle de cinéma parce qu'une salle de cinéma c'est unique ce qu'on ressent ce qu'on peut ressentir dans une salle de cinéma il n'y a que dans une salle de cinéma qu'on peut le ressentir et surtout sur certains films qui par rapport au son par rapport à comment on va se projeter dans une histoire dans des personnages ce qu'on va partager avec le public que ce soit le rire l'émotion ça n'existe que dans une salle de cinéma et ça il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant pour que ça continue alors qu'aux Etats-Unis c'est en train de s'écrouler littéralement et donc c'est très important qu'on y fasse attention et je voulais dire autre chose et j'ai oublié mais ça va pas revenir alors moi je l'ai retrouvé non c'était pardon c'était par rapport sur le post MeToo productrice etc moi je dois dire que je n'ai jamais ressenti le fait que d'être une femme j'avais moins de chance moins de privilèges moins de possibilités qu'un qu'un confrère qu'un homme je me suis toujours dit que je me suis jamais même posé la question en fait je voulais produire le premier film qu'on a produit c'était le plus gros budget qu'on a produit c'était un film d'Antoine Decaude sur Napoléon tourné en Afrique du Sud 12 millions d'euros c'était mon plus gros budget jamais je me suis posé la question de je suis une femme est-ce que je vais avoir plus de mal etc non et c'est toujours ce que je dis lors des séances que je fais avec des scolaires ou des classes qui sont dans des écoles du cinéma je leur dis voilà vous croyez en vous vous croyez en l'histoire que vous voulez raconter vous vous accrochez voilà et vous y arriverez donc voilà donc pour moi être une femme un homme ça n'a jamais été voilà je suis d'abord mon métier c'est producteur le premier métier et puis réalisateur c'est pareil ensuite alors moi je rebondis pas tout de suite sur ce que tu viens de dire parce que voilà mais par contre on revient aux questions du cinéma et des plateformes et des changements des habitudes de consommation moi j'ai l'impression enfin je ne suis pas divin je devin donc je ne sais pas quel va être l'avenir du cinéma j'ai comment dire personnellement quand même un bon feeling sur une certaine reprise de la fréquentation dans les salles en tout cas en Europe en France qui est quand même un pays où c'était très alertement quand ça s'est écroulé quand la fréquentation s'est écroulée à ce point en France et qui n'est pas revenue c'était je pense un signal très très dramatique pour toute Europe parce que c'est un territoire que d'habitude tient le mieux les chocs on va dire donc après je dirais que personnellement j'ai l'impression que voilà ces changements de mode de consommation pour les productrices que nous sommes c'est aussi une nouvelle des nouvelles opportunités des nouvelles possibilités des nouvelles formes de pour dire un gros mot de business qui se présentent à nous mais la grosse question là-dedans c'est la question de comment un producteur indépendant nous sommes tous des producteurs voilà peut-être plus ou moins des structures plus ou moins grandes mais je dirais plutôt petites face à des mastodontes et c'est comment un producteur indépendant et les producteurs indépendants peuvent garder leur indépendance face à ces nouveaux partenaires qui se présentent à nous c'est difficile de produire avec des plateformes en gardant tout simplement par exemple la maîtrise du processus de création la maîtrise de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle donc de tout ce qui est la retombée des droits d'auteur pour les auteurs mais aussi pour les producteurs des éventuels retombés sur des succès donc en général on produit sur des formes que ça s'appelle du payout donc tout est payé et puis ensuite on n'a plus rien donc c'est sûr que voilà là il y a des modes de production et de coproduction possibles avec ces nouveaux interlocuteurs auxquels il faut tenter de résister pour garder un temps un peu d'indépendance et je pense que c'est ça le gros défi qui se présente à nous vous avez quelque chose à ajouter je veux juste faire une petite précision c'est que il y a les plateformes il y a les studios américains il y a les productions européennes asiatiques et on produit tous du contenu mais il y a tellement de choses différentes donc quand on fait une série avec 10 saisons qui ne s'arrêtent jamais c'est une genre de chose quand on fait un film de long métrage pour la salle c'en est une autre quand on fait une mini série qui parce que l'histoire est longue et qu'on veut la rencontrer sur 6-7 épisodes mais qui se tient entièrement sans se poser de questions de suite c'est tellement des objets différents donc la production est totalement différente en fonction je pense que l'arrivée des plateformes et tout l'argent qu'ils ont pu mettre parce qu'ils y sont vraiment allés allègrement c'est vrai qu'au départ quand on essaye de produire des films de cinéma c'est exactement le problème qu'on se confond c'est qu'ils font des buy-out ils prennent tous les droits et là on n'existe plus parce que comment tuer le cinéma c'est tuer tous les petits producteurs indépendants voilà ensuite je pense qu'il y a la place pour tout le monde mais que ça va prendre un temps pour que les voix soient bien définies et qu'on ne mélange pas quand on veut produire un film de cinéma d'aller voir peut-être forcément Netflix il y a quelques années je me suis dit ah tiens oui il faut qu'on fasse de la série c'est pas le même métier pour moi donc je pense que c'est ça c'est que petit à petit les choses d'elles-mêmes vont aussi s'installer et il va y avoir des enfin ce sera plus défini le rôle de chacun sera plus défini et c'est bon de savoir que ce soit effectivement en France où il y a des obligations d'investissement dans le cinéma parce que c'est le parent pauvre et donc ça c'est très bien mais voilà je pense que c'est ça qui est important aussi c'est de montrer la différence dans ces différents et pour MeToo parce qu'on a tout mis dans la même question c'est vaste tout ça je suis entièrement d'accord avec Marie Castille c'est-à-dire que après je pense que toutes les femmes ne sont pas les mêmes les situations ne sont pas les mêmes les hommes ne sont pas les mêmes c'est pas tous bref tout le monde est un peu différent et je pense qu'avant tout quand on fait un film quand on fait quoi que ce soit dans la vie c'est d'être le mieux qu'on puisse être chacun individuellement voilà je n'ai pas répondu non plus à la question non mais c'est libre mais on y va c'est la même chose j'ai pris de corps le métier de productrice avec passion et je n'ai pas ressenti que je devais que je faisais face à plus d'obstacles que si j'avais été un homme effectivement je ne me suis pas posé la question et encore une fois je pense qu'il y a un truc de tempérament de personnalité de qui on est mais j'ai eu la chance de ne pas avoir à me poser cette question avant qu'on me la pose alors moi j'ai le sentiment que oui bien sûr individuellement moi aussi c'est vrai que je me suis assez peu posé cette question c'est que voilà je pense qu'effectivement on devient aussi productrice et nous on est peut-être devenu dans un milieu quand même extrêmement qui était encore assez masculin peut-être toi un peu mais moi et dans lequel effectivement il faut y aller avec une certaine force de caractère et moi je n'ai pas non plus l'impression d'avoir eu voilà des difficultés de par mon genre mais par contre je pense que pour moi le MeToo et le constat qu'il a permis de faire MeToo a quand même permis de faire un constat très terrible qui nous a dit en gros que le cinéma et en général l'audiovisuel mais le cinéma en particulier n'est pas un lieu où il y a de la parité pas du tout pas du tout je dirais même et pas les mêmes opportunités de facto statistiquement et en plus de ça que le milieu du cinéma n'est pas un endroit sûr pour les femmes dans le sens que voilà il y a eu quand même un nombre suffisamment conséquent de cas d'harcèlement sexuel qui ont été mis qui ont été qui ont émergé pour nous permettre de faire ce constat donc bien sûr en ayant même en n'ayant pas eu des comment dire des des chocs personnels dans l'exercice de ce métier par rapport à mon genre il faut quand même constater qu'il y a il y a eu et il y a encore statistiquement tout bêtement des gros problèmes en Suisse des trucs principaux par exemple concernant la parité et c'est la même chose en France on constate qu'il y a 50% de femmes qui sortent des écoles de cinéma qui veulent être réalisatrices on s'amplifie sur un métier donc on se dit réalisatrices et il y en a 30% qui le deviennent en Suisse en France je pense que c'est encore moins donc il y a effectivement un espace de disparition qui est statistiquement montrable en Suisse comme en France sur la disparition des femmes après l'école donc voilà ça c'est un des choses après évidemment il y a plein de sujets que moi personnellement ça me concerne et pour revenir peut-être à la thématique de la table ronde je trouve que en tant que femme après MeToo je me sens probablement plus investie de comment dire en guillemets de la surveillance d'un certain nombre de sujets dans la pratique de mon métier la parité c'est peut-être en guillemets le plus simple c'est-à-dire veiller à ce qu'il y a des équipes avec autant d'hommes et de femmes sur les plateaux de tournage et dans les bureaux de prod et dans la post-production et partout là où on a le pouvoir d'essayer de l'exercer dans ce sens et je pense et puis l'autre question qui est au fond encore plus compliquée c'est en tant qu'employeur employeuse en tout cas on doit veiller comme tout qu'on soit homme ou femme en tant que patron de l'entreprise on doit veiller à ce que nos employés soient sûrs que le lieu de travail c'est un endroit sûr ça c'est une obligation légale de la loi et comment le faire et comment maintenant c'est sûr que MeToo a mis en lumière vers la question de dire comment on peut faire en sorte qu'il n'y a plus de viol d'abus sexuel d'harcèlement sexuel même sous-hygénérisme parce que c'est ça je pense le plus diffus dans nos métiers et dans d'autres c'est pas que le cinéma est pire que d'autres c'est la société qui est comme ça mais néanmoins je pense que c'est quand même des questions en tout cas moi personnellement qui m'interpellent ça a conscientisé pas juste le rapport homme-femme mais tous les rapports de force entre les majorités et les minorités la mise en lumière des minorités la mise de l'avant parce qu'on a réalisé qu'on avait ce pouvoir on se posait peut-être moins la question avant ou on le faisait instinctivement donc oui je pense que ça a ouvert la parole oui ça a ouvert la parole ça a mis je sais pas s'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour le financement en France en Suisse ailleurs mais je sais que nous il y a eu des il y a des mesures qui ont été mises en place pour faciliter le financement des projets faits par des femmes faits par des minorités minorités visibles ou même sur des thématiques homosexuelles LGBTQI tout ça c'est vrai que vous soulevez la question intéressante Elena de la parité dans les écoles de cinéma voire même parfois dans certaines volées plus de femmes que d'hommes à l'autre bout il y a ce qui est le plus visible c'est la compétition à Cannes où tout le monde veut y être et chaque année on repose la même question l'année passée il y avait 17 réalisateurs pour 5 réalisatrices chaque fois à chaque conférence de presse on repose la même question au directeur de Cannes Thierry Frémaux qui fait on fait avec ce qu'on a en fait on ne pouvait pas mettre plus de films de réalisatrices on l'a regardé avec ce qu'on nous a ce qu'on nous a proposé c'est où finalement qu'il y a en guillemets cette déperdition de toutes ces femmes qui font en premier long métrage voire en deuxième et plus difficilement troisième c'est où c'est justement alors c'est à la production vous êtes plus attentifs à ça c'est où qu'on perd en fait ces étudiantes en cinéma on les perd moi j'avais fait une étude parce que bien avant MeToo j'ai créé le cercle féminin du cinéma français et parce que ça a toujours été très important pour moi que ce soit justement la place des femmes dans le cinéma mais la diversité aussi dans les sujets non seulement que je développais mais voilà quand j'ai presque forcé Lucien à réaliser à écrire des rôles pour des actrices des acteurs mettre en lumière des sujets effectivement de la diversité etc c'est naturellement voilà c'est pas une question de mode ou machin c'est pour moi ce qui est important c'est que ça soit déjà au contraire très ancré dans chacun de nous quoi et 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 qu'est-ce qu'on disait parce que du coup j'ai perdu ou on s'en perdue les femmes ah oui j'avais fait une étude par rapport à tous les Césars qui étaient devenues toutes celles qui avaient été nommées pour un premier film enfin qui ne l'avaient pas eu mais qui avaient été nommées et bien le pourcentage de toutes celles qui n'avaient jamais fait de deuxième film était énorme en fait et alors et j'avais fait faire une étude par plusieurs étudiants en fait on se rendait compte qu'il y a quand même beaucoup d'étudiantes qui sortent de la FEMIS ou des écoles de cinéma qui donc font soit un premier film mais n'en font pas parce que aussi et bien elles ont la responsabilité ou l'envie parce que soit c'est un choix soit ça ne l'est pas mais et bien il y en a qui deviennent maman et quand on devient maman parfois c'est beaucoup plus compliqué de tout d'un coup de se mettre sur autre chose que de l'écriture donc il y en a beaucoup qui passaient d'un désir de réalisation à redevenir scénariste parce que scénariste elle pouvait l'être chez elle alors que un film un tournage etc partir à l'étranger avec des enfants et bien c'était compliqué donc il y avait aussi cette notion là et ça je trouve qu'on n'a pas fait grand chose par rapport à ça justement à essayer de peut-être d'aider d'une manière ou d'une autre les femmes qui auraient envie d'analyser mais qui ont moi aussi envie d'avoir une vie familiale voilà quelque chose qui peut être très naturel ouais je pense que ça soulève une question quand même assez importante qui est celle des conditions de travail c'est vrai que moi je prends des exemples assez 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 concrets par exemple sur une post-production là j'ai deux post-productions de femmes qui ont des enfants un film en particulier où il y a la réalisatrice qui est maman de deux enfants et la monteuse aussi et m'ont demandé d'aménager le temps de travail c'est très concret mais au lieu de monter cinq jours par semaine on en fait que quatre voilà et puis voilà et même pendant le tournage c'est vrai que les tournages c'est extrêmement compliqué de concilier vie familiale avec un tournage où on travaille c'est douze heures par jour il faut mettre les papas à s'occuper d'euros en france exactement c'est ça c'est ça c'est ça c'est simple c'est pas aménager les temps c'est près de nos rebelles oui on est deux parents bien sûr bien sûr mais ça se fait pas ça se fait pas et puis ça se fait la maison oui oui mais après je pense que c'est pas oui après c'est pas ça c'est un question après il y a aussi des questions générationnelles je pense aussi que là peut-être il y a aussi des plus jeunes dans lesquels pour lesquels cette parité existe au niveau du partage des tâches familiales et puis qu'on nous dise oui mais ok mais si enfin quand la demande vient des hommes qui disent ah oui mais moi je veux travailler moins par exemple parce que voilà parce que je suis réalisateur mais je dois aussi m'occuper de mon enfant peut-être qu'elle sera mieux acceptée à les savoir et on fera des journées de tournage plus courtes je sais pas non mais je sais je dis un peu n'importe quoi mais c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre les conditions de travail versus les possibilités de 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 partage du travail domestique voilà le temps en passant vite on va peut-être voir si on peut prendre 2-3 questions dans la salle avant de terminer mais peut-être pendant que vous les préparez pour rebondir là-dessus j'ai retrouvé une interview que j'avais faite il y a plusieurs années avec Ursula Meyer qui mettait en avant justement le fait qu'elle qui est réalisatrice et productrice également qui sentait que parfois les réalisatrices étaient moins aidées elle me citait un chiffre que j'ai retrouvé d'environ 40% aussi d'inégalité salariale entre les réalisateurs et les réalisatrices comme vous dites comme dans tous les autres mais qui malheureusement est-ce que ça c'est aussi en train d'évoluer et c'est à vous productrice d'être vraiment proactive là-dessus pensant que les producteurs seront moins attentifs à ça ? on le fait je ne suis pas la bonne pour répondre à cette question parce que étant ma productrice je veux dire souvent je ne me paye pas du tout parce que la productrice que je suis dit à la réalisatrice que je suis ah ben non tu ne peux rien gagner là donc t'écris et puis on verra bien ce qui se passe mais donc c'est vrai l'attaqué en justice je crois mais c'est vrai qu'en général sous les techniciens il n'y a pas il y a des grilles salariales qui sont assez fixes et syndicales donc on n'a pas ce problème là je pense ou beaucoup moins sauf que quand même le métier le plus payé de la grille salariale technique c'est quand même le chef opérateur et alors c'est le métier qui reste extrêmement masculin donc les autres métiers ont tous un peu évolué vers une certaine féminisation mais pas celui-là comme par hasard c'est celui-là mais payé je ne sais pas si c'est ça une chose que j'ai constatée c'est que les hommes ont moins de mal à demander plus ah oui c'est sûr donc souvent je réalisais que certains postes masculins certains hommes demandaient plus à compétence égale mais c'est juste que les femmes aux époques et quand ou c'est le moins important moi je pense qu'on a un rapport à l'argent ou voir qui est différent c'est culturel évidemment mais moi je m'efforce en fait je le fais je ne paye pas plus un homme qu'une femme je suis les grilles salariales et même chef op je travaille avec les femmes des hommes puis je leur donne la même chose pour la même hauteur de budget oui mais ça nous aussi enfin quelque part on a les tarifs ce sont fixes mais par contre pas pour les réalisatrices les réalisateurs et les scénaristes où c'est un peu plus on va dire on n'a pas de tarifs syndicals et là il y a des minimas à peu près mais ne sont pas obligatoires mais disons c'est vrai que moi aussi j'ai quand même constaté que les hommes ont une attitude à la négociation plus affirmée enfin c'est vrai et ça c'est culturel c'est comme ça que pendant des années les hommes et les femmes ont été élevés donc c'est sûr est-ce que du coup il y aurait il y aurait une ou deux questions dans l'assemblée parce que c'est une question assez générale ou adressée il y a une des intervenants précisément oui oui allez-y seulement excusez-moi bonjour moi je voulais savoir est-ce si j'ai deux questions j'ai des lents à poser une c'est en même temps à poser une deuxième est-ce que vous gagnez quelque chose sur les courts-métrages puisque avec les courts-métrages oui vous pouvez les diffuser dans des cinémas et à la télévision mais pour les courts-métrages comment ça se passe alors moi je peux vous répondre j'ai produit beaucoup de courts on gagne très très peu c'est exceptionnel ça peut arriver moi j'ai eu un coup-métrage qui a fait 250 festivals et qui a gagné 100 prix et qui a été vendu à peu près dans toutes les télévisions du monde qui achètent le coup-métrage évidemment il a été un peu rentable mais quand je vous dis rentable c'est qu'à la fin je pense que j'ai gagné un tour per tour 45 000 francs donc voilà c'est pas il ne devient pas riche on va dire mais par rapport au budget du court-métrage c'est sûr que c'est une grande rentabilité on va dire mais c'est rarissime donc la réponse est plutôt non le principe du court-métrage pour moi en tout cas c'est vraiment de découvrir des talents c'est d'essayer voilà c'est un essai donc le but il n'est pas là oui c'est ça donc le but c'est rarement c'est des rencontres c'est des rencontres exactement des familles discrètes la première si vous avez travaillé avec des réalisateurs du coup je me demandais qu'est-ce que c'est comme place d'avoir ce rôle d'être actrice et de travailler majorement avec des réalisateurs et du coup la deuxième question c'est qu'est-ce que vous donneriez comme ça il y a des jeunes qui veulent se lancer dans la réalisation et dans la production alors déjà je ne sais pas pourquoi majoritairement de réalisateurs enfin en tout cas moi je crois qu'il y a autant de femmes que d'hommes enfin encore une fois je ne me pose jamais la question c'est de savoir ah j'y vais parce que c'est un homme ou une femme c'est l'histoire c'est le projet voilà après le rapport entre une productrice et un réalisateur c'est certainement là ou mais comme dans n'importe quel métier si un auteur voit le ou la productrice comme celui ou celle qui a le pouvoir parfois de justement de l'empêcher de faire quelque chose ou de ou d'arriver à faire son film ou pas etc il peut y avoir ce rapport où on se prend des réflexions que je pense un producteur ne se prendrait pas par exemple un auteur que j'ai produit donc plusieurs fois qui parce que j'essayais par rapport encore une fois au guichet de de convaincre des financiers d'aller sur le film et donc il fallait pour cela que le réalisateur fasse des compromis ce qui n'apprécie pas du tout que je lui demande de faire des compromis et où je m'étais pris après une réunion avec Studio Canal je m'étais pris un coup de fil où il m'avait dit Marie Castille il va falloir que tu apprennes à te taire j'ai dit ça je pense que je pense que un producteur ne se serait pas entendu ça mais comme je pense que encore une fois dans n'importe quelle profession à partir du moment où il peut y avoir ce rapport un peu de 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 qui peut être vu par un radiateur comme de pouvoir et non pas comme un truc où on est ensemble et on essaye d'avancer ensemble voilà je pense qu'on peut se prendre ce genre de réflexion dans n'importe quel n'importe quel métier donc voilà c'est une seule petite anecdote que je pouvais apporter à votre question sur le rapport non mais conseils peut-être ah les conseils j'ai l'impression que je l'ai dit peut-être tout à l'heure voilà si c'est une passion une envie un désir très fort et que on sent en soi que c'est ce qui va nous rendre nous rendre heureux nous accomplir faire que voilà notre place c'est ce métier là faire ça et bien il faut s'accrocher y croire et surtout voilà ne pas lâcher bosser et ne pas lâcher parce que il faut savoir quand même quand on est producteur qu'on se prend beaucoup de non on se prend beaucoup de réponses négatives pour une réponse positive à un moment donné et que il faut jamais et c'est là où le psy peut être important mais c'est que parce que on peut s'écrouler vite en disant bon ben alors on va pas y arriver tout le monde nous dit non etc non si on y croit et bien il faut pas lâcher juste en se disant on va bien trouver un moment donné on va arriver à convaincre il faut changer notre discours il faut peut-être changer quelque chose par rapport au projet il faut écouter pourquoi c'est des noms pour que les noms se transforment en oui à un moment donné et c'est vrai que ça prend du temps et ça prend de la résilience et de la volonté donc voilà donc il faut il faut pas lâcher il faut y croire voilà est-ce que quelqu'un ne peut pas rebondir ? non c'est le premier mot que vous avez dit de la passion la passion et donc le premier projet enfin le projet sur lequel vous allez vous concentrer d'être bien sûr et que le sujet vous passionne pendant longtemps parce que ça dure longtemps et les gens autour qui seront que tout le monde et c'est de la foi on en parlait avec Vincent il faut la foi parce que c'est du premier jour au dernier c'est une lutte une belle lutte oui puis même je dirais que pour le réalisateur ou la réalisatrice je pense que c'est très important que le producteur ou la productrice elle foi elle ou lui parce que parfois il peut perdre cette détermination je dis le producteur c'est ça c'est qu'il est là dès le départ à comprendre l'idée ce que le réalisateur ou réalisatrice voudra faire mais c'est lui qui va avoir suffisamment de recul pendant toute la durée de fabrication du film de garder cette distance et être sûr qu'on n'a pas dévié de chemin parce que ça arrive souvent aussi on commence avec une idée qui est peut-être rouge et puis ça peut devenir bleu et là il y a un problème donc c'est garder cette distance et être sûr qu'on est toujours sur la même idée oui garder la distance et le rapport de confiance aussi c'est dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il faut garder le fait que la réalisatrice ou le réalisateur ont cette confiance-là en nous jusqu'à la fin et pour ça il faut y croire jusqu'à la fin parce qu'évidemment quand on commence à ne plus croire à quelque chose ça se voit assez vite il y a peut-être juste encore deux questions devant parce qu'on va malheureusement déjà s'arrêter oui par exemple c'est le thème que j'aimerais aborder parce que si on veut faire un film qui parle sans cesse de la vie de 20 ans suivant quoi suivant le thème on a une majorité d'hommes si on veut être proche de ce qui se passe dans la vie qui est-ce que oui voilà si on parle de vie qui est-ce que oui c'est autrement dans la vie d'hébute il y a encore une majorité d'hommes dans le public ceci voilà et donc est-ce que vous avez un choix particulier de thème parce que vous en avez dit qu'en tant je pense pas je veux un thème où je puisse avoir autant ou au moins autant de comédiennes que de comédiens que de plus de comédiens c'est pas en tant que thème la problématique de la diversité sur l'écran est énorme c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a la question de la diversité sur l'écran et il y a la question de ce qui est représenté même en n'étant pas dans la diversité sur l'écran c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a plus de femmes que le film je la fais courte plus féministe ça dépend de comment ces femmes sont représentées et puis ça sert non plus à rien de forcer des choses pour faire des trucs complètement absurdes par rapport à si on est dans un film réaliste effectivement comme vous dites ça ne... voilà mais par contre la question de la représentation enfin ce fameux débat du male gaze versus le female gaze sur les écrans c'est une question effectivement très importante et qui là aussi après MeToo c'est pas qu'elle existait pas avant mais qui a ressurgi comme ça comme un questionnement sur ce qu'on écrit ce qu'on met voilà ce qu'on représente au niveau d'un point de vue du genre et après effectivement dans un commissariat dans les années 70 vous n'allez pas mettre que des femmes peut-être il y en a une enfin je pense que c'est enfin tel que vous avez posé la question de se dire on va faire un thème comme ça on est sûr qu'on peut mettre moitié-moitié homme-femme pour moi déjà c'est tout faux parce qu'il faut savoir de quoi on veut parler d'abord toujours essentiellement et ensuite prendre les gens maintenant si le thème est la diversité ou la parité à ce moment-là mais c'est d'abord le thème et le sujet dont on veut parler et ensuite on construit au-dessus oui c'est pour ça que je parlais du choix du thème oui mais le choix de thème ne se fait pas en fonction de se dire je veux autant de femmes et d'hommes à fabriquer non mais par contre vous avez peut-être raison par exemple dans les plateformes après enfin là par exemple beaucoup de plateformes veulent du contemporain un peu ado jeune et c'est peut-être pas complètement ça peut être quelque chose à voir avec la volonté d'avoir une certaine parité sur l'écran parce que c'est sûr que si on fait que des films historiques c'est plus difficile donc il y a peut-être effectivement un choix qu'on fait plus ou moins consciemment pour avoir cette parité de par exemple le sujet contemporain qui met en scène des jeunes où c'est plus facile c'est sûr que moi je viens de faire un film par exemple qui ne passerait jamais le test de Bechtel parce que c'est un film sur un vieux monsieur c'est Last Dance qui est veuf qui a fait une promesse à sa femme et qui doit continuer une activité improbable dans une troupe de danse contemporaine quelque part pour honorer sa femme et pour faire le deuil et pour faire son deuil voilà et honorer sa promesse donc là évidemment c'est que tout tourne autour de cet homme blanc de 80 ans mais c'est pas pour autant que c'est voilà mais c'est logique par rapport à la thématique du film mais c'est un film effectivement qui ne passe pas ne passerait pas des tests comme un certain d'ailleurs guichet nous demande notamment Eurimage de faire une note de production sur le test de Bechtel qui est celui est-ce qu'il y a au moins deux femmes une scène avec deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un mec dans un film pour la faire courte donc voilà peut-être je crois madame dernière question qui on devra malheureusement s'arrêter là moi j'en aurai 35 mais rassurez-vous je vous en reviendrai au cul par contre j'ai un commentaire à faire qui s'adresse à chacune de vous quatre c'est de vous dire j'espère que j'arriverai à le dire parce que je suis tous beaucoup que j'admire profondément ce que vous faites et que j'ai découvert avec vous et grâce à ce que vous avez expliqué la complexité de votre métier que je n'avais jamais vraiment jamais imaginé et à quel point il faut une sacrée résilience je me dis mais comment font-elle dormir la nuit avec cette responsabilité à porter un film où on ne s'imagine pas forcément que ce soit le producteur ou la productrice qui porte autant que ça et c'est une co-responsabilité et c'est une co-responsabilité comme vous l'avez bien montré avec la personne réalisatrice ou le réalisateur que vous coachez en permanence ça je ne savais pas non plus cet accompagnement permanent des acteurs et puis de toute la troupe finalement je trouve ça remarquable comme métier si j'étais jeune si j'étais jeune je ne vais pas me poser la question de si je veux le faire mais je trouve ça très très intéressant et j'ai juste envie de dire merci beaucoup et bravo merci 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 Merci.